J'ai beau croire toucher le fond de la bêtise humaine, je m'aperçois que je ne fais que graviter à sa périphérie. Dans cette vidéo, je vais vous parler du dernier livre de la trilogie de Yasmina Kadra. Ce livre est intitulé L'attentat et c'est le premier livre que j'ai lu de cette trilogie. Ce livre a été publié en 2005 et il se passe en Israël. Le sujet est plus que jamais d'actualité puisqu'il s'agit d'un attentat et qu'il fait de nombreuses victimes. C'est un texte qui est extrêmement bouleversant et qu'il faut lire quand on se sent prêt à entrer dans le vif du sujet, dans ce qu'est le terrorisme. Il nous montre l'impact que cela peut avoir sur des personnes qui ne sont pas au courant des objectifs meurtriers de leurs proches et cet impact dévastateur qui les anéantit complètement. Il y a aussi cette question sur la culpabilité des survivants, de ceux qui ne sont pas morts pendant l'attentat. Ce texte aborde de nombreux sujets et de nombreuses thématiques qui sont difficiles mais qui sont essentielles. Il faut vulgariser, il faut faire de la pédagogie, il faut écrire pour mettre fin à la bêtise humaine. Chaque vie compte et c'est ça qu'il faut retenir. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est qu'on ne s'attend absolument pas à l'endoctrinement de la personne qui commet ce crime, qui va être une véritable déflagration pour la personne qui partage sa vie. Je le rappelle, Yasmina Cadra, malgré sa plume assez violente et tranchante, cherche à ouvrir les cœurs et faire entrer la lumière. C'est pour cette raison qu'il nous parle dans l'attentat d'une situation inédite, inacceptable et d'un amour qui explose. Ce texte nous parle d'amour, de peur, de perte, de doute. Et le personnage principal va se poser de nombreuses questions, puisque c'est sa femme qui décède dans un attentat. Et tout le monde va lui donner des versions différentes. Et il faut savoir que le personnage principal est musulman et que tous ses amis sont juifs. Ils vivent en bonne entente jusqu'à ce qu'un attentat vienne briser le lien fragile qu'il avait tissé avec ses amis. Dans ce livre, il est donc question également de religion et de cohabitation de religion, du respect de la religion des autres, de l'acceptation de l'autre et de ses croyances, mais également de l'obscurantisme. De la pente qui mène certains à commettre l'irréparable. Et le plus cynique dans cette histoire, c'est que le personnage principal est médecin et qu'il va s'occuper des blessés, qu'il va tenter de sauver la vie des personnes qui ont été visées par cet attentat. Puis, il va être complètement rejeté par la société, alors même qu'il a participé à réparer l'irréparable. Il y a cette question du jugement, et du caractère presque vain de tous les efforts que le personnage a fait pour s'intégrer dans la société. La principale question que pose ce livre, c'est celle-ci. Comment une personne qui est aimée peut-elle se transformer en monstre, en bombe humaine ? C'est une question à laquelle l'auteur souhaite proposer une réponse à travers ses pages, et je vais vous lire quelques citations qui m'ont beaucoup marquée. Il a ses mots. Il nous dit également que le silence nous préserve de nous-mêmes. Il y a cette très belle phrase d'amour. Je ne te survivrai pas une minute de plus. Tu es le monde pour moi. Je succombe toutes les fois où je te perds de vue. Comment un tel amour a-t-il pu déraper ? Comment a-t-il pu être remplacé par un mensonge, par une telle violence ? Il y a cette phrase. Il y a des matins qui se lèvent sur d'autres nuits. Quand tout va mal, on a l'impression de ne jamais survivre à la nuit, que les jours s'enchaînent, qu'ils se ressemblent, et que nous restons dans la noirceur du drame, dans la nuit du drame. Il y a cette phrase qu'il faut inscrire partout. Rappelle-toi ceci. Il n'y a rien, absolument rien, au-dessus de ta vie. Et ta vie n'est pas au-dessus de celle des autres. C'est une phrase qui insiste sur l'importance de la vie de chaque être humain. Cela veut dire qu'aucune cause ne justifie que l'on tue, ou que l'on ne se tue. Il n'y a pas de bonheur sans dignité, et aucun rêve n'est possible sans liberté. Et il y a également cette phrase. Comment accepter d'être aveugle pour être heureux ? On ne peut pas fermer les yeux sur ce qu'il se passe dans d'autres pays. Sur la violence, sur les guerres. Nous sommes tous solidaires. Voilà pour conclure cette vidéo sur la trilogie de Yasmina Kadra, avec l'attentat, qui fait suite aux hirondelles de Kaboul et aux sirènes de Bagdad. Je vous souhaite de belles découvertes, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.